Bonsoir, ce soir c'est Mamé qui raconte l'histoire de l'école de Robin des Bois. Robin des Bois se réjouissait à l'idée d'une journée bien remplie à donner aux pauvres, et à voler aux riches aussi, quand il se trouva encerclé par une joyeuse troupe. « Salut les enfants ! » s'écria-t-il. « Venez jouer avec nous ! » crièrent les petits. « Oh, j'aimerais bien ! » dit Robin, « mais hélas, j'ai encore beaucoup de travail. Amusez-vous, c'est la chance de l'enfance ! » « Mais ne devriez-vous pas être à l'école ? » « À l'école ! » s'exclama Bobby. « Nous n'y sommes pas allés depuis des lustres, c'est les vacances ! Et puis de toute façon, nous n'irons plus ! » « Et pourquoi cela ? » demanda Robin. « Parce qu'aucun professeur ne veut enseigner dans la forêt de Sherwood. Ils ont trop peur du prince Jean, de ses taxes et de la prison ! » ajouta sa grande-sœur. « Mais les enfants de Sherwood auront un instituteur ! » « Parole de Robin Desbois ! » déclara-t-il. « Et est-ce que c'est toi qui vas nous faire la classe ? » demanda Bobby. « Euh, eh bien non, je ne crois pas ! » dit Robin. Le temps avait passé et il avait oublié quelque peu ses tables et son alphabet. « Mais qui alors ? » demanda la grande-sœur de Bobby. « N'ayez crainte, les enfants ! » répliqua Robin. « Je vous trouverai un professeur ! » Et Robin marcha jusqu'au village. « Je cherche un professeur ! » annonça-t-il à la ronde. « Chacun de nous pourrait faire l'affaire ! » dit le meunier. « Mais nous avons bien du travail pour payer les taxes de ce maudit prince Jean ! » Robin rejoignit ses camarades dans la forêt. « Petit Jean, tu pourrais faire l'instituteur ! » « Mon pauvre ami ! » répondit Petit Jean. « Je dois aider le boulanger et le forgeron ! » Décidément, tous les compagnons de Robin des Bois avaient une occupation. « N'y aurait-il personne pour enseigner à ses enfants ? » soupira Robin. « Soudain, il aperçut frère Tuck, assoupi dans la clairière. » « Réveillez-vous, frère Tuck ! J'ai un travail pour vous ! » Mis au courant de la situation, le moine accepta avec joie. Robin se remit aussitôt en chemin. Il avait encore quelque chose à faire. Plus tard, dans la journée, alors que frère Tuck finissait sa leçon d'alphabet, il réapparut avec un lourd sac sur l'épaule. « Qu'est-ce que c'est ? » interrogèrent les petits. « Des livres ! » répondit Robin des Bois. « Un cadeau de la bibliothèque du prince Jean pour votre petite école. » « Mais chut ! » ajouta le renard. « Le prince Jean ne le sait encore pas. » Voilà ! Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain !